Bienvenue sur la chaîne du Tracave Livre ! Salut et bienvenue sur la chaîne des mangeurs de chouquettes et des dévoreurs de livres. Aujourd'hui, un bouquin chouquettes d'or, le premier miracle de Gilles Le Gardinier aux éditions J'ai lu. Gilles Le Gardinier est né le 27 octobre 1965 à Paris. Il a grandi dans la vallée de Montmorency où il réside avec sa femme et ses deux enfants. Abandonné par sa famille à sa naissance, il est recueilli par une famille d'accueil. Il leur raconte dans Vaut-il mieux être toute petite ou abandonnée à naissance qu'il publie en 2017 avec Minimati. Il travaille sur les plateaux de cinéma américain et anglais, notamment comme pyrotechnicien. Il touche à tout et se nourrit de toute cette expérience. Il réalise des films publicitaires, des bandes annonces et des documentaires sur plusieurs blockbusters. Avec sa femme, Pascal, il se consacre aujourd'hui ensemble à une agence de communication écrite pour les grandes sociétés de production de cinéma ainsi qu'à l'écriture de scénarios, de bandes dessinées et de romans. Dans son écriture, il alterne des genres très différents. Il écrit pour la littérature de jeunesse avec Le Sceau des Maîtres, mais aussi dans le thriller, dans L'Exil des Anges. Un roman très dur et que j'ai bien aimé. Nous étions des hommes et dans les romans humoristiques avec Demain J'arrête, ce qui lui vaut un succès international. Je suis complètement cramé et soudain tout change. Ça ne peut pas rater quelqu'un pour qui tremblait. Et le dernier, le premier miracle, un roman d'action et d'aventure qui fait penser à Indiana Jones version française. Son expérience derrière la caméra nous donne des scènes à couper le souffle. Le premier miracle de Gilles Le Gardinier, chouquette d'or. Benjamin Harwood est un universitaire un peu à côté de ses pompes qui n'a pas réussi à sortir de sa tête son œuvre de jeunesse. Il a un regard assez moqueur sur ce qui l'entoure, mais son principal problème est qu'il s'ennuie profondément et que rien ne vient titiller son intellect. Alors qu'il traîne son spleen, voilà Karen Holt qui débarque dans sa vie et qui va la bouleverser à jamais. Elle travaille pour un département qui existe depuis longtemps, mais qui restait en sommeil parce que personne n'en avait besoin. Du département hein, pas de l'âme. Depuis quelques temps, maintenant, le département a été réactivé. Une série de vols très complexes ont été réalisés un peu partout sur le globe. Des objets sont volés à leurs propriétaires. Ils concernent souvent les mêmes périodes historiques. Il semble qu'une organisation inconnue de tous tente de rassembler plusieurs artefacts sans que personne ne sache bien pourquoi. Pour cela, ils n'hésitent pas à tuer et leurs moyens semblent colossaux. Pour aider le département dans leur recherche, le professeur Ron Wilman leur sert de guide historique. Une sommité dans le secteur historique et un brillant chercheur. Un banal accident de la route et hop, les expériences se retrouvent aveugles et incapables de traduire les notes de Wilhelm. Benjamin Harwood et Fanny Chevalier ont fait une thèse sur la fascination des dictateurs pour les reliques ésotériques en ayant une approche historique, sociologique et archéologique. C'est une bible pour toutes celles et ceux qui sont sous cette affaire. Le professeur parlait de lui tout le temps. Maintenant qu'il n'est plus, le pays a besoin de lui pour comprendre ce qui se passe, qui est derrière tout ce qui arrive. Tous les services de renseignement standards se retrouvent incapables de réagir. C'est pour cela que le département a été créé. Et éviter l'apocalypse, bon ça c'est de moi, mais en même temps, si on est tout bout à bout, cela ne se termine pas très bien. On suit la course contre la montre de Benjamin Harwood et de Karen Holt. On fait le tour du globe, toujours à la recherche d'une vérité qui se décide au fur et à mesure. Une plongée à haut risque vertigineuse qui débouche sur une découverte qui va bouleverser le monde et plonger tous les services de renseignement dans la terreur la plus absolue. Qui serait capable de franchir le pas et déclencher des réactions en chaîne qui pourraient déséquilibrer l'équilibre du monde ? Une belle choquette d'or pour un auteur qui tente tous les genres et tous les styles. Le premier roman que j'ai lu de lui, L'Exil des Anges, est un roman complètement différent, tant dans le style que dans la forme. Là, on entre dans un roman d'aventure, plein de rebondissements et de questions aussi passionnants qu'original. Le Gardinier crée des personnages attachants et terriblement humains, ce qui les rend d'autant plus faciles à aborder. Benjamin Harwood se trouve plongé dans des recherches aussi dangereuses que passionnantes. En découverte, il est brague-ballé dans une aventure qu'il dépasse et le transcende. Alors qu'il n'aime pas vraiment l'eau, le voilà qu'il s'enfonce dans les eaux noires d'encre pour une rencontre qui va bouleverser sa vie à jamais. Dans cette aventure, il est suivi de près par l'argent Karen Holt, qui l'accompagne comme une ombre, afin d'éviter qu'il prenne balle perdue et qu'il tombe dans un trou. Les dialogues entre ces deux-là et les réparties de l'autre universitaire sont parfois hilarantes. L'auteur s'est lancé dans une histoire aussi dingue que spectaculaire. Il mêle science, technologie, histoire. Plusieurs époques, d'un sujet rare et précieux, mais pas pour ce qu'on imagine. Quelque chose qui pourrait même changer la vision de notre histoire. Fatalement, je fais le rapprochement avec I.A. Jones, mais avec la petite patte française, ce French Flair fait que nos créateurs, des individus différents des autres, un peu de chauvinisme ne peut pas faire de mal. Bref, il invente quelque chose de nouveau. Une histoire pleine d'aventures, de rebondissements et de surprises qui nous entraînent vers des chemins intrigants. Que l'auteur s'est fait un malin plaisir de brouiller pour nous entraîner dans des chemins de traverse, jorchée, de chaussetrap et de boomchatrap. Ça, c'est les Goonies. Des dialogues, plein de verbes, une dynamique constante dans l'histoire. Des personnages attachants à un gros travail historique. Et au final, une chocidor bien méritée. Lisez, likez, commentez, partagez, parlez-en autour de vous. Abonnez-vous, c'est gratis et mangez les chouquettes. A bientôt, salut ! Le premier miracle de Gilles Le Gardinier aux éditions J'ai lu.